Hey salut tout le monde et bienvenue sur Francie Gaming on se retrouve pour un nouvel épisode sur rien en fait On va surtout parler en fait dans cette vidéo Alors qu'est-ce qu'on va parler en fait tout simplement Je voudrais vous parler de ce qui s'est passé il y a deux, enfin il y a pas très longtemps Tout simplement j'ai eu d'énormes problèmes électriques Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo lundi, mardi, mercredi de cette semaine Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé et après vous allez me dire ce que vous en pensez etc Et merci à tous ceux qui vont sur ma page Utip en même temps Parce que je sais qu'il y en a de plus en plus qui vont sur ma page Utip et ça me fait plaisir Mais je ferai une vidéo spécialement sur Utip pour parler de ça, enfin bref Donc je voulais vous parler tout simplement de mes problèmes d'électricité Alors vous allez me dire mais on se fout de tes problèmes d'électricité Mais aussi des gens qui ne comprenaient pas pourquoi j'avais tout simplement des problèmes d'électricité Pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo tout simplement, voilà on va faire plus bref pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo Mais tout simplement c'est à quoi ces problèmes électriques Alors vous savez j'ai mes parents, voilà ils ont leur maison, enfin j'étais chez eux Mais comme je suis maintenant à la fac et que c'est assez loin de chez mes parents Et bien voilà je dois aller simplement trouver un appart, enfin j'ai un appart et puis basta quoi C'est génial, c'est génial j'ai mon appartement, tout fonctionne très bien, enfin bref tout est bien Le problème étant que il y a eu quelques, il y a eu trois semaines où je commence à avoir quelques coupures d'électricité Bon je me disais bon c'est pas grave j'appelais le technicien, il allait réparer, il allait me le remettre en route l'électricité Et ça tenait, c'était pas mal, déjà ça tenait, on me dit bon c'est pas grave ça a coupé, on va me remettre l'électricité Et ça remarchait, et donc des fois je faisais des lives comme ça avec vous Et en plein live, j'ai eu des coupures d'électricité, ça m'est arrivé deux fois, en deux lives je crois que ça m'est arrivé deux fois J'ai eu deux coupures d'électricité en deux lives, donc il y en a qui ont vu que j'étais énervé, ils ont dit franchement c'est pas normal etc Et c'est tout à fait normal, moi même je suis énervé parce que ça fait plusieurs fois que ça coupe Et donc j'ai dit aux techniciens, venez, venez voir la situation, c'est inacceptable etc etc Ils sont venus, ils ont analysé tout ceci, tout cela et ils ont conclu que c'était mes plaques Mes plaques c'est les plaques pour cuisiner, vous voyez les plaques électriques Bon moi j'ai pas le gaz, c'est interdit dans les résidences universitaires d'avoir du gaz pour éviter qu'il y ait le feu etc Donc ils mettent des plaques électriques Donc les plaques électriques sont changées mais ça coupe toujours Alors là je me suis dit c'est pas possible, vous foutez de ma gueule, enfin j'ai pas dit vous foutez de ma gueule Mais voilà vous voyez, j'ai dit de manière un peu plus respectueuse mais j'étais quand même assez énervé Mais dis bon excusez-moi mais ça c'est pas possible, ça coupe tout le temps Donc ils sont revenus et après tac tac tac, ils ont continué Et ils ont en fait compris que le problème c'était tout simplement C'était tout simplement Excusez-moi j'arrive plus à trouver Donc bref, donc oui le problème c'était tout simplement que vous voyez j'ai un disjoncteur intérieur Donc j'ai un disjoncteur dans mon propre appartement Et après il y a un disjoncteur extérieur C'est le plus gros disjoncteur, c'est celui là que si vraiment il y a un gros problème c'est celui là qui coupe Mais le premier disjoncteur c'est celui là qui doit couper en premier Après c'est le gros disjoncteur s'il y a vraiment des gros problèmes électriques Sauf que moi en fait ça coupait pas au niveau de mon disjoncteur de mon appartement Mais ça disjonctait au niveau du disjoncteur extérieur Et pourquoi ? Tout simplement parce que vous voyez Pour relier les deux disjoncteurs il y a un fil électrique Enfin il y a beaucoup de fils électriques mais voilà ça relie les deux disjoncteurs Pour qu'ils soient connectés entre eux Le problème étant que ce fil électrique qui rejoignait mon autre disjoncteur Et bien il était cassé Et comme il était cassé Et bien ça coupait tout le temps Et ça coupait quand j'avais envie de streamer Quand j'avais envie de jouer Ça coupait quand je mettais mes vidéos en ligne Enfin ça coupait quand ça voulait Et plus on avançait dans le temps Parce qu'avant ça coupait Après ça reprenait deux jours il n'y avait pas de coupure Après ça recoupait En fait plus on s'approchait Plus ça coupait de plus en plus vite Donc du genre ça coupait en deux heures Ça coupait en une heure Ça coupait en trente minutes Ça coupait même en une minute Le mec qui avait reallumé Et paf ça recoupait en une minute chrono Donc ils avaient compris que c'était le filet Donc ils avaient conclu que c'était très compliqué Mais ils ont réparé le truc jeudi dernier Enfin jeudi 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 8 Ils n'ont réparé jeudi 8 novembre Ils ont réparé le problème Donc maintenant j'ai de l'électricité Et c'est donc pour cela que vous n'avez pas eu des vidéos Sur de lundi, mardi et mercredi Et aussi samedi Et aussi les autres jours Mais ça je ne l'ai pas dit Sur les autres jours d'octobre et de novembre Vous avez eu des vidéos qui ne sont pas sorties Parce que tout simplement il y a eu ce problème d'électricité Qui m'a bloqué tout simplement Alors on va revenir aussi sur un autre Sur un autre cas Parce que là en fait il est 20h44 La vidéo doit sortir à 21h C'est pour ça qu'il n'y a pas de live Parce que j'ai envie de prendre un petit peu Mon repos et de regarder du foot Tout simplement Donc Les problèmes sont réglés Il n'y a plus de problème d'électricité Enfin j'espère Pour le moment ça a bien géré jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à dimanche Il n'y a pas eu de coupure d'électricité Donc je suis très 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 content J'ai des plaques toutes neufs Donc je suis très content aussi Mais voilà C'est pour vous expliquer comme quoi j'ai eu des problèmes Alors après vous allez me dire Oui mais ça veut dire que depuis jeudi Ça veut dire que mercredi, jeudi, vendredi Non jeudi et vendredi Tu nous as posté des vidéos Comment tu as pu faire pour poster des vidéos Alors c'est tout simple J'ai pu poster des vidéos Parce qu'en fait j'avais compris que La fibre optique Enfin vous voyez La fibre optique C'est un technicien qui me l'avait dit Même si j'ai une coupure d'électricité dans mon appartement La ligne Vous voyez je suis connecté avec un câble Voilà par exemple mon ordinateur Mon pc gaming est connecté avec un câble Un câble Ethernet Le câble Ethernet est quand même alimenté Il fonctionne C'est à dire que j'ai quand même du Internet Même si j'ai pas d'électricité J'ai quand même de l'Internet Pourquoi ? Parce qu'en fait La fibre optique Elle se... En fait dans nos appartements Enfin dans ma résidence On n'a pas des box Par exemple chez vous Quand vous êtes chez vos parents Vous avez une box internet Mais chez nous on en a pas Chez nous c'est une grosse box internet Elle est planqué je sais pas où Mais en tout cas Elle délivre tout le réseau Dans ma résidence Et dans les résidences à côté Et aussi à ma fac Donc ça doit être vraiment une grosse Une grosse fibre Parce que ma fac Les autres résidences Ma résidence aussi C'est très compliqué Mais ça doit être une très grosse fibre Et donc cette fibre Elle est installée partout Et elle permet d'être connectée A tout le monde Donc et bien j'en profitais Le midi Quand j'avais pas cours Et quand je mangeais Je revenais avec mon petit sandwich Que j'ai acheté Je sais pas Ou alors que je me suis préparé Le matin même Parce que oui En fait je revenais chez moi Parce que comme j'avais plus d'électricité Dans mon appartement Je ne pouvais pas rester chez moi Tout est électrique chez moi Mes plaques Et mon chauffage Etc Tout était électrique Et donc je ne pouvais pas Je ne pouvais pas dormir ici Je ne pouvais pas dormir Dans mon appartement Donc je devais Revenir chez mes parents Donc prendre le train Donc me fatiguer Revenir à 21h 21h chez mes parents Parfois 22h Ça dépend des trains Donc vous voyez J'étais très fatigué Et je devais penser aux vidéos En même temps Donc je me fatiguais Je devais rester jusqu'à minuit Pour ensuite me réveiller A 5h du matin Donc je dormais très peu Et étant donné que j'ai l'habitude De dormir 10h par jour Et bien pour moi 5h 5h c'est énorme C'est pas beaucoup C'est vraiment Ça me perturbe Donc oui J'ai besoin d'avoir Mes 10h de sommeil Ça c'est sûr Ça mes 10h de sommeil Il faut que je les ai Et ça m'a tellement fatigué Que voilà Vous avez eu plusieurs fois Des vidéos Qu'ils ont été Parfois Qu'ils ont été Voilà Dans le déluge Je peux le dire Donc c'était un gros problème Par rapport à ça Désolé Si vos vidéos étaient en retard Mais en tout cas J'avais compris Que j'avais la fibre Donc le midi J'arrivais J'avais déjà préparé Mes vidéos Tout ce qui est au niveau Du montage Parce que oui Les petits trucs C'est pas du montage Moi je le qualifie pas Mes vidéos comme montées Mais la petite intro de fin Etc Les petits trucs de like Etc Ça c'est Et aussi Je calibre le son Ça c'est directement Dans mon éditeur de montage Mes vidéos ne sont pas montées Enfin mes vidéos ne sont pas Si ils sont montées Parce que Si ça passe par un éditeur de montage Je rajoute des trucs Mais pour moi C'est pas des vidéos Très montées C'est pas des vidéos montées Comme Squeezie par exemple Ou Amixem Ou vous voyez Tous ces vidéastes Ce n'est pas comme eux Ce n'est pas monté comme eux Donc moi c'est juste du gameplay C'est tout Et celui qui me dit le contraire Désolé mais je me critique moi-même Donc laissez-moi Me critiquer moi-même C'est pas possible Bref Donc C'est ça que je voulais en parler C'est que Donc je faisais passer mes vidéos Dans l'éditeur de montage Parce que Après il fallait que je ramène Mon ordinateur dans mon appart Mais comme je n'avais pas d'électricité Je ne pouvais pas alimenter Ma batterie La batterie de mon ordinateur portable Donc je devais économiser Le plus possible de batterie Et donc Je revenais chez moi Je branchais Le chargeur Etc Puisqu'il y avait de l'électricité Chez mes parents Et heureusement Et voilà Et donc Le lendemain de matin Je prenais mon ordi Je n'avais pas besoin De mener le chargeur Parce qu'il n'y avait pas d'électricité Donc J'amène mon ordi Tous les vidéos Montées sont prêtes Et je reviens chez moi Vu qu'il y a la Je reviens dans mon appart Le midi Je mange Et comme j'ai la fibre optique Qui marche Le technicien m'avait expliqué Et bien j'en profite Je le connecte Avec mon câble Ethernet Et paf Ça a envoyé les vidéos Et après J'éteins mon ordinateur Quand les vidéos sont envoyées Ça dure à peu près 5 minutes Pour 3 vidéos envoyées Ça dure 5 minutes Avec la fibre J'éteins mon ordinateur Je le remets dans mon sac Et après je repars Je continue à manger Je m'occupe un petit peu De tout mon Je regarde les vidéos Sur mon téléphone Un petit peu Pour garder un peu de batterie Et après je me barrais Je me barrais en cours Ou alors j'étais avec des potes Etc Enfin bref Donc Voilà Et après Pour tout ce qui est au niveau Des miniatures Etc Parce que moi je veux Qu'il y ait des miniatures Sur mes vidéos Etc Et ben bam Je Je les faisais Quand je rentrais Chez mes parents Donc c'était pour ça Que vous avez vos vidéos Souvent très tard Genre 21h 22h Bon maintenant C'est plus trop le cas Ça devrait plus être le cas Demain Parce que j'ai travaillé Ce soir Pour vous faire Toutes les vidéos Envoyées Donc voilà Tout simplement Donc si Si voilà 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 un petit peu Tout ce qui s'est passé Dans ma vie Dans votre vie Parce que ça a peut-être été Un peu chamboulé Parce que je sais Qu'il y a des gens Qui regarde tous les jours Mes vidéos Je sais qu'il y a des gens Ils se disent Mais à telle heure Je regarde la vidéo de Francie Parce qu'elle est sortie A cette heure-ci A cette heure-là Et que là Ça peut Ça a possible Possiblement Bouleverser des gens Parce qu'ils avaient Comme habitu De regarder mes vidéos A cette heure-ci Il y a vraiment des gens Je dis vraiment pas Je dis vraiment pas de bêtises Il y a vraiment des gens Qui m'ont dit Oui Francis C'est chiant Quand je respecte pas tes horaires Parce que moi J'ai des horaires J'ai un planning Je te regarde A cette heure-ci Et à cette heure-là Je suis comme ça En mode Ah d'accord Ça je ne savais pas Mais il y a vraiment des gens Qui sont dépendantes En fait de mon planning Donc ça me touche C'est génial Mais en même temps Ça me fait chier Parce que je respecte pas mon planning Et donc ça fait chier tout le monde Voilà Ça fait chier tout le monde Ça fait chier moi Et ça fait chier les gens Ça vous fait chier aussi vous Donc on va pas se mentir Ça vous fait chier aussi Que je respecte pas mon planning Donc voilà C'était ça le gros problème Maintenant Le problème est résolu Il n'y a plus de problème d'électricité Donc ça devrait reprendre à la normale Donc Bah tant mieux Mais si j'ai re des problèmes d'électricité Comme d'habitude Je ne parle plus sur Twitter Parce que sur Twitter Vous êtes pas trop souvent à me suivre Sur Twitter c'est plus personnel Après Si vous voulez me suivre Sur Twitter Mais après vous avez l'onglet communauté L'onglet communauté sur ma chaîne Elle est disponible maintenant pour moi Et là Dans l'onglet communauté Je fais des sondages Je fais un peu de tout Des sondages Des informations Sur les vidéos Pourquoi ça sort pas Par exemple Pour mon problème d'électricité J'avais expliqué sur Le bouton communauté Que vous avez sur ma chaîne Pour tous ceux qui veulent Les recevoir sur Tout le temps Tout le temps Allumer la cloche Et dans la cloche Je vous ai un petit truc Écrit Recevoir toujours Les postes Sur l'onglet communauté De franci gaming Etc Vous appuyez là dessus Et vous recevrez toujours Tout le temps mes postes Donc c'est une bonne chose Pour ceux qui veulent savoir Si j'ai des problèmes Etc Vous le saurez directement Sur l'onglet communauté Que j'ai dans ma chaîne Ce qui est très utile L'onglet communauté Je trouve Très très sympa Et très utile Donc Voilà C'était un petit peu Le blabla Que je voulais vous faire D'ailleurs il est 20h52 Bon le vidéo Va être un peu en retard Génial C'est pas grave Il va sortir à 21h30 C'est pas grave Donc voilà C'était la petite vidéo Pour vous expliquer tout ceci Tout ce bordel On peut le parler Tout ce bordel monstre Que j'ai eu Mais bon Ça va mieux J'espère que ça n'a plus Il n'y plus trop de bug Donc ça marche Mais voilà C'était très fatigué Je vais essayer de réparer Mon manque de sommeil Cette nuit Parce que j'en suis En manque Donc en tout cas Bon on se retrouve Pour une nouvelle vidéo Demain Tout simplement Demain ce sera La reproduction Même de De mon planning Donc pas de problème Là dessus En tout cas Mais nous on se retrouve Pour un prochain épisode Je vous remercie De m'avoir suivi Allez tio tout le monde Et merci à tous Pour avoir Patienté Mais moi je ne pouvais rien faire Et vous le savez très bien A cause de vos problèmes D'électricité Allez tio tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz